Alors juste avant d'en savoir plus, deux questions. Est-ce que justement le fait que le diagnostic soit posé très tôt, est-ce que ça permet à l'enfant d'être stimulé plus jeune et donc c'est un meilleur pronostic sur sa sociabilisation ? Évidemment que c'est un facteur important, c'est un enjeu important de santé publique et puis individuellement pour favoriser le pronostic et l'évolution. Alors un commentaire sur les différentes prises en charge évoquées par Estelle. Oui tout à fait. Alors les différentes méthodes qui ont reçu la recommandation de la Haute Autorité de Santé en France récemment malheureusement, mais au moins c'est le cas actuellement, c'est effectivement des méthodes plutôt comportementales comme celle citée, la méthode ABA par exemple. D'une part ensuite il y a des programmes qui sont repris des Etats-Unis depuis, qui a été créé dans les années 60 à peu près, donc les méthodes TEACH par exemple, qui est basée sur tout ce qui est visualisation, structuration de l'environnement, donc deuxième méthode assez recommandée et validée. Et puis également toutes les approches de communication augmentative, on appelle ça des outils de communication par image, par pictogramme ou par geste, qui également font partie des méthodes d'intervention précoces ou moins précoces. Elles se complètent ces méthodes ? Elles se complètent. C'est l'une ou l'autre ou ça peut être les trois en même temps ? Non, il est même parfois préférable d'utiliser par exemple de l'ABA et une méthode de communication par image par exemple. C'est extrêmement important et c'est très efficace et très efficient en général. Elles sont prises en charge financièrement ? Alors malheureusement, directement non. Maintenant indirectement, notamment par la maison des personnes avec handicap, ça peut être pris en charge en partie, tout ou partie. Ça dépend des régions, des départements et puis des prises en charge. Qui pratiquent des CESAD, qui pratiquent ce type de prise en charge et qui sont des structures d'État qui sont financées par l'État. Et là, les familles ne payent rien. Mais il n'y en a pas énormément. Souvent, les parents payent en privé. Je suppose que ce sont des méthodes qui sollicitent beaucoup de personnes, donc forcément ça coûte cher, ça a un coût. Il n'y a pas de main d'œuvre. C'est que le gouvernement ne met pas les moyens parce que la demande, elle est là. C'est une naissance sur 100. C'est parce qu'il n'y a pas de main d'œuvre aussi. Il n'y a pas de professionnels formés. La plupart des professionnels sont formés à la psychanalyse et du coup, comme il y a beaucoup de professionnels non formés, il y a peu de professionnels formés. Il n'y a pas de main d'œuvre. Elle, elle habite, je ne sais pas, dans la campagne et c'est le désert. Elle va être obligée de déménager parce qu'il n'y a pas de professionnels formés. Parce qu'il n'y a pas de structure.